bonjour mes versos bonjour ou bonsoir ça dépend à quelle heure vous visionnez cette vidéo c'est nati j'espère que mes versos vous allez bien alors là ça va être du 18 au 24 mars donc vous prenez bien que ce qui vous parle avec le tarot comment il s'appelle ce tarot goldefous oh je m'en rappelle plus ah ça y est j'ai la boîte il s'appelle veufou la veufou le goldefous je ne sais pas le dire pourtant foil tarot c'est ça bon en tout cas la boîte elle est comme ça voilà il a fallu que je la rose coach de tous les côtés parce que ça se défait ça glisse et c'est des cartes c'est vrai qui sont très très jolies vous voyez vous voyez bien sont très jolies mais c'est aussi des cartes qui glissent énormément donc il faut les maîtriser enfin une fois maîtrisé c'est bon d'accord allez mes versos regardez immédiatement ce que j'ai pour vous mes chers versos qu'est ce qu'on a donc là je commence par la générale avec le tarot donc ça va dire que c'est tous les domaines confondus mais je ne sais pas si c'est un domaine 2 ou 3 4 5 ou un seul voyez c'est ça dépend et puis ça peut pas parler à tous les versos de la planète donc on prend bien que ce qui nous parle mais vous avez d'autres vidéos de sur ma chaîne d'accord qui sont valables pour les versos donc versos solaire lunaire ascendant vénus ça peut être un signe peut-être vous écoutez ce signe pour quelqu'un également et puis merci pour tout je vous like mes versos vous le savez bien moi j'ai du versos en lunaire qui m'arrange très très bien je sais quand je fonctionne comme un versos alors certains de vous vous allez vous offrir une formation pour d'autres on parle de formation peut-être ça peut être aussi également qu'elle soit prise en charge rémunérée tout ça ça peut être ça pour d'autres en fait on parle de documents officiels on parle quand même de la reine de pantacle à la reine de pantacle elle est riche donc on peut parler que officiellement ici c'est qui ça c'est la fameuse comment elle s'appelle impératrice d'accord on peut parler ici de veux tu m'épouser par exemple de mariage d'accord de l'union de deux couples à prochainement d'accord on peut parler aussi d'avoir rencontré l'amour l'amour on parle aussi de de faire un choix pour pouvoir quitter une situation ou une personne qui vous convient pas ou à un lieu aussi un d'accord mais ouais on y réfléchit beaucoup on y réfléchit beaucoup alors il ya quelque chose que ici c'est le 4 d'épée il ya trois épées ici puis il y en a une à côté de lui d'accord puis il dort pas vraiment il est allongé puis réfléchit en fait il réfléchit avec ses mains enfin avec ses mains je veux dire on voit bien qu'il dort pas il est comme ça et c'est comme s'il faisait ça un petit peu et qui réfléchissait vous voyez moi je le sens comme ça d'accord je le sens comme ça et il réfléchit c'est quand que j'ai quitté cette situation d'accord il a besoin d'être éclairci il a besoin d'être d'éclaircissement on le voit bien avec l'ermite il réfléchit beaucoup parce que l'ermite beaucoup réfléchit beaucoup alors est ce que vous réfléchissez par rapport à qu'est ce qui va être choisi est ce que c'est à vous de choisir et que on attend votre réponse est ce que c'est plutôt à l'inverse une prise de décision on fait un choix ou est ce que c'est plutôt est ce que c'est plutôt qu'on attend la réponse la prise de décision ça peut être ça aussi vous voyez ça peut être ça après bon bah ça vous demande de la patience mais ce qui m'étonne c'est qu'il ya la patience d'accord elles sont tombées ensemble je les prends c'est bien je les prends il ya une carte aussi qui veut sortir depuis tout à l'heure c'est celle ci donc on va voir des communications peut-être il ya quelque chose qui va prendre de la vitesse prochainement donc ça peut être en mars ou avril la vie s'accélère ou alors justement peut-être que si on attendait une réponse ça va s'accélérer un d'accord les choses s'accélèrent on a l'empereur donc on a l'impératrice on a l'empereur on a le couple on a le magicien il est possible qu'ici on démarre quelque chose de nouveau peut-être que vous avez démarré depuis peu une relation en amour ça c'est possible alors soyez pas trop exigeant droit peut-être vis-à-vis de cette nouvelle personne faut pas lui faire peur mais sinon en fait il ya quelqu'un vous démarrez quelque chose de nouveau donc vous partez de la poisse j'ai pression et on va vers la chance ici d'accord donc en fait on était peut-être dans une situation ou par rapport à une personne qui nous prenait nos énergies qui était néfaste d'accord et vous allez vers tout ce qui est abondance d'accord parce que l'empereur c'est aussi l'abondance on va regarder puis j'ai le monde ici c'est fou quoi vous me quittez vraiment une mauvaise situation et vous allez vers quoi ici il ya une bataille ici ici une bataille pour cette carte dorée donc je vais vous expliquer on se bat pour avoir ce feu là on se bat pour avoir cette abondance là vous voyez bien c'est la carte dorée donc c'est le sac de bâton ça d'accord alors on se bat pour le monde aussi c'est l'abondance c'est l'abondance l'opportunité à saisir les accords les contrats mais je l'avais en dessous on va démarrer quelque chose de nouveau vous quittez une situation vraiment fatiguant lourde et on a le triomphe d'accord on a jonglé ça n'a pas été évident ici où est ce que c'est ouais vous quittez vous quittez vraiment c'est des des ça a été lourd fatiguant fiez vous à votre intuition qu'on vous dit alors les choses sont cachées pour l'instant c'est vrai alors ici vous voyez ils sont en combat ils se battent pour cette carte dorée à donc cette abondance et qui sait qui aura cette opportunité d'accord et donc en fait c'est la bataille c'est la bataille mais il y en a un qui remporte et moi pour moi c'est vous un complètement et puis on a ce monde regardez moi ça c'est la plénitude c'est l'abondance c'est c'est vraiment la prospérité mes amis d'accord bon on ne lâche rien donc alors il ya quelqu'un qui est très 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 fatigué il faut faire le choix du repos là faut reprendre de l'énergie faut reprendre de la force parce que c'est pas possible comme ça vous n'allez pas pouvoir continuer sinon parce qu'il ya une histoire de rapidité de souffler de rapidité de rapidité de rapidité sans arrêt sans arrêt mais à force on va s'essouffler comme ça donc on vous demande de mettre de l'ordre aussi un d'accord c'est pour vous alors j'ai quelqu'un que vous démarrez quelque chose de nouveau d'accord quelque chose de nouveau certains de vous vous pouvez même démarrer être à votre compte prochainement je vais les enlever exprès d'accord je vais les enlever jusqu'à là exprès et d'autres vous avez en ouais vous avez une proposition il ya un truc là ce qui se passe bon la reine de bâton vous allez dans l'action façon ça m'étonne pas parce que on va vous la vie va s'accélérer il y aura des communications des échanges importants et il ya quelque chose de officiel qui est très très important il ya une bataille je vous ai dit mais pour moi c'est vous qui gagnez on il ya cette bataille pour l'abondance on est dans l'action avec cette reine on est dans quoi ici le choix pour l'avenir alors c'est vrai c'est lequel celui-là de bâton c'est fou gueux mais j'ai celui-là aussi c'est fou quoi on vous ralentit tout de même ici c'est fou quoi parce que là on est bien parti puis on vous ralentit mais on vous ralentit alors patience parce que cette carte là c'est la patience aussi on vous ralentit aussi mes amis pour pas pour rien c'est pour cet as ce cet as voyez c'est que le début c'est l'opportunité encore une fois à saisir d'accord donc c'est pas mauvais un vraiment au contraire la roue de fortune mais il ya de la bataille quand même un jour dirait il ya de la bataille quand même là dedans d'accord je dirais qu'il ya de la bataille ouais en jongle là c'est pas facile alors soit il ya deux il ya un choix à faire soit il ya deux parties et puis c'est la bataille que j'ai vu à tout à l'heure mais vous allez être dans la victoire et je vais m'arrêter là quand même malgré que nautiste pentacle en vrai on dévue la chance bon alors ce qui est pénible pour vous certainement on dort mal on dort pas assez on a besoin de repos ça va pas ça par contre il faudrait écouter vos guides et accepter et de voir un petit peu comment vous pouvez rattraper récupérer un petit peu d'énergie et dormir quoi mais ça pourrait être cette bataille aussi à deux parties bon ça parle aussi vraiment de contrat de quelque chose d'officiel s'appelle le mariage ça peut être ça peut être au niveau de la justice ça peut être au niveau de contrat de travail ça peut être beaucoup de choses d'accord alors en couple ou en relation on va regarder tout tout de suite que j'ai un d'accord c'est fort c'est pas sûr il faut ça que vous dormez pas à mon nom récit quoi qu'est ce que c'est alors moi j'ai quelqu'un vous avez lâché prise au niveau d'une ex ou d'un ex d'accord aujourd'hui vous avez rencontré une nouvelle personne c'est vous êtes dans l'esprit glorie ah ouais j'ai compris vous êtes dans l'esprit glorie vous allez rencontrer une nouvelle personne d'accord j'ai nouvel amour d'accord j'ai nouvel amour j'ai le drapeau rouge très bientôt bon je pense que votre ex ou une ex va pas vous lâcher de sitôt comme ça on pourrait revenir à la charge en vous essayant de vous attirer en essayant de vous dire c'est moi c'est moi c'est moi ton ton âme soeur d'accord drapeau rouge qui revient donc méfiez vous d'un ex ou d'une ex lâcher prise dessus un d'accord apprenez-vous là ici on voit bien qu'on a rencontré une nouvelle personne et que justement ici bah le fait de l'amour non réciproque vis-à-vis de d'une ex ou d'un ex qui veut il ou elle se réconcilier avec vous et vous attirer un d'accord vous attirer mais en fait vous lâcher prise parce que vous vous êtes vraiment alors on va voir très bientôt ce que c'est parce que drapeau rouge c'est quand on est amoureux amoureuse aussi qu'est ce que c'est très bientôt s'il vous plaît on s'aime d'abord c'est l'attraction ou c'est fort entre vous mariage ah bon ok 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 certains de vous il y a le mariage d'accord le paxe mariage fiançailles tout ça c'est c'est puissant quoi c'est puissant entre vous c'est l'alchimie c'est l'engagement l'engagement c'est certainement on vous dit c'est certes 1 2 3 c'est certainement lui ou elle ils ont oublié elle mais c'est vraiment le partenaire amoureux que vous cherchez que vous que vous cherchez vous êtes là ben dites moi là c'est beau on converse on discute c'est romantique mais il ya du jeu aussi si un puis c'est passionnel torride mais c'est pour ça vous êtes fatigué et ben alors faut dormir un petit peu au moins la journée j'en sais rien ou ou quand vous pouvez il faut rattraper un petit peu les heures là parce que faut récupérer l'énergie pour continuer quoi pour continuer je vous dirais ouais ouais c'est ça on s'aime le respect respect de l'un de l'autre bon c'est attractif et on parle de mariage à la fin alors très bientôt quoi pas très bientôt en fait on est amoureux amoureuse aimez vous d'abord le respect de vous même vous rend plus attirant attirant moi pour moi c'est vous vous aimez je pense qu'il y en a c'est plutôt vous deux les lames sœurs aussi j'avais oublié et il ya le mariage qui vous attend l'alchimie c'est magnifique et je pense que cette personne elle a au final c'est comme si elle a évincé une ex ou un ex mais je vous préviens quand même alors moi je pense que j'ai quelqu'un qui a bien compris qu'il n'est plus amoureux ou amoureuse qui ne ressent plus rien pour un ex ou une ex et qu'avec cette nouvelle personne ça se passe très 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 bien parce qu'on parle dame sœur et c'est la passion c'est fort et tout mais quand même j'ai une ex ou un ex qui va essayer de réappliquer tout le temps pour vous attirer attirer à d'accord donc là il n'est jamais le drapeau rouge à vous de faire aussi attention le drapeau rouge c'est quand on tombe amoureux amoureuse mais c'est aussi également de faire attention par rapport à un ex ou une ex d'accord bon ce qui est génial amour véritable chez vous ce qui est génial c'est que j'ai vu c'est comme si vous lui avez déjà pardonné il n'y a aucune rancune mais c'est chacun son chemin finalement d'accord voilà moi c'est ce que j'ai et pour mes célibataires qu'est-ce que j'ai crise on se prend la tête on ne fait pas bien on est dans le mental à cause de la rupture à cause de cette rupture on est paumé on se sent seul la personne à nous manque on est paumé complètement regain de vitalité heureusement mais il y a une emprise en fait au moment où vous allez aller mieux vous et puis de toute façon cette personne elle est dans votre tête quoi h24 et donc il y a vraiment une emprise sur vous faut faire le rituel ancestral le soin c'est une personne faites attention parce que elle peut revenir cette personne et 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 du coup vous mettre de côté après certains de vous vous voyez vous avez peur d'être oublié par cette personne qui a une emprise sur vous alors qu'elle vous a fait mal à cette personne elle vous a fait mal elle était elle est une personne qui est là par profit très 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 égoïste d'accord mais vous de vous vous êtes capable comme on est fragile de pardonner de redémarrer avec avec annexe ou une ex de redémarrer alors ceux qui n'ont pas envie non je parle pas de ça je parle vraiment quelqu'un où on est sous l'emprise d'une ex ou d'annexe ça m'est complètement pourtant je vous dis pas on vous a pas ménagé on vous a fait du mal du tort regardez ce coeur il est serré il est pris dans la pince donc et on est en crise et en fait on se dit mais je sais pas je sais pas ce que j'ai mais je l'ai dans la peau c'est obsessionnel ici donc faites attention pensez à vous parce que vous êtes faut reconstruire votre coeur faut plutôt vous aimer d'abord vous choisir vous vous êtes fragile et pensez à vous soyez plus égoïste justement et choisissez vous justement là il y a besoin de sauver sa peau quoi on va le dire de cette manière en tout cas si vous avez besoin d'une consultation avec moi n'hésitez pas en dessous vous avez mon site professionnel natinatura.com affichez plus vous cliquez dessus et ça se déroule et vous avez le natinatura.com vous avez aussi mon mail natalia16000 natia.gmail.com voilà je vous embrasse très très fort mes versos prenez soin de vous à bientôt bisous et vous avez le natinatura.com